Coupe et vase connaissent dans toutes les cultures une valeur symbolique dont les mythes rendent largement compte, de la corne d'abondance de la mythologie grecque au chaudron magique des légendes celtiques. Mais c'est au Moyen-Âge, vers 1180, que le Graal apparaît pour la première fois chez Chrétien de Troyes dans le Comte du Graal. Au château de Corbénique, Perceval découvre à la tête d'un mystérieux cortège une jeune fille portant en procession un Graal orné de pierres précieuses. Le mot désigne alors un objet courant, un plat ou un récipient dont la nature merveilleuse n'est pas précisée. Le roman reste inachevé et se prête à des développements où le Graal revêt de multiples formes, cornes d'abondance, plateaux d'argent ou pierres tombées des étoiles. Le Graal se christianise avec Robert de Boron, qui l'assimile à la coupe dans laquelle Jésus a bu lors de son dernier repas et dont Joseph d'Arimatie s'est servi pour recueillir le sang du Christ crucifié. Cette version sera largement diffusée grâce au grand cycle romanesque. L'histoire du Saint Graal explique comment l'objet sacré passe de terre sainte jusqu'en Angleterre. Sa désignation évolue au cours du roman. C'est d'abord une écuelle, puis un vase, enfin le Graal dont le service se confond avec le rituel de la messe. Après qu'Arthur a remis en ordre le royaume de l'ogre, le Graal est censé apporter la paix et la prospérité. Il apparaît au centre de la table ronde et pour les chevaliers commence une quête spirituelle qui doit les élever d'une chevalerie terrienne à une chevalerie céleste. Car la conquête du Graal n'est possible ni par l'audace ni par la courtoisie, elle exige un degré absolu de perfection. Quelques-uns progressent, beaucoup périssent, seuls Galahad, Perceval et Bohor parviennent à le contempler. S'achève alors la quête du Graal qui met un terme aux temps aventureux. Le Graal quitte la Grande-Bretagne et le monde d'Arthur s'effondre, miné par la guerre et la corruption. Mais le Graal hante la mémoire des hommes. Pour les uns c'est une relique qu'il s'agit de retrouver, pour d'autres une voie à suivre vers la lumière. vers la lumière. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?